Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons parler du radian et du cercle trigonométrique. Beaucoup de définitions vont se succéder pour introduire ou rappeler toutes ces notions. On va commencer par le radian. Et pour commencer par le radian, il nous faut d'abord un cercle, ce qu'on note c'est, deux centres hauts et deux rayons, deux rayons, un, en fait un, une unité. Peu importe l'unité, le rayon fait un. On appelle radian, qu'on note RAD, la mesure de l'angle au centre, de l'angle au centre, qui intercepte un arc de cercle, un arc de cercle, deux longueurs, une, de longueur 1, c'est-à-dire une unité. Voilà. Si on regarde ici, on a bien un cercle de centre-haut, deux rayons. Et alors, cette longueur-là, si je mets un petit bonhomme là, qui se déplace, et qui effectue la même longueur sur cet arc de cercle, eh bien, à ce moment-là, l'angle au centre, cet angle-là, vaut un radian. Alors évidemment, je peux me placer n'importe où. À partir du moment où, lorsque je me déplace sur un arc de cercle qui est intercepté par un angle au centre, un angle au centre, évidemment, et que cet arc de cercle a pour longueur 1, j'ai un radian. Voilà. À partir de là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle, ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Alors, sur un cercle de centre-haut et de rayon, d'abord, on appelle sens positif, qu'est-ce que ça va être, le sens positif, ou encore sens direct, ou encore sens trigonométrique, trigonométrique direct. Et bien, qu'est-ce que c'est ? C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'allais dire des aiguilles d'une gomme. Donc quoi ? Ça ne défend pas de notre référentiel. Oui, du sens contraire des aiguilles d'une montre, où on dit aussi dans le sens anti-horaire. Donc voilà. Là, tu as un cercle trigonométrique. Centre-haut, rayon une unité. Et on fait une petite flèche, on met un plus sur la petite flèche, qui signifie sens trigonométrique direct. Et là, eh bien, à ce moment-là, on va avoir un cercle trigonométrique. Donc, dans le plan d'un repère OIJ, donc avec une norme, un repère orthonormé, donc les axes perpendiculaires et même norme en abscisse, même norme en ordonnée. Orienté dans le sens direct, ça veut dire que, ça y est, j'ai défini mon sens d'orientation. Eh bien, le cercle, le cercle trigonométrique, voilà, trigonométrique, est le cercle de centre aux deux rayons à une unité. Voilà. Maintenant qu'on a défini tout ça, eh bien, sur ce cercle trigonométrique, on va pouvoir placer un certain nombre, un certain nombre de points, et ces points vont correspondre à des points d'abscisse représentés sur la droite des réels. La droite des réels, c'est la droite avec, avec une norme, donc une unité, et puis le point zéro, et c'est la droite qui représente tous les noms réels. Alors, par exemple, voilà, hop, tu l'as déjà vu, hein ? Voilà, ça c'est la droite, c'est la droite des réels. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je place mes réels. Eh bien, cette droite, on va voir comment on va pouvoir l'enrouler sur le cercle trigonométrique et placer ses points sur un cercle trigonométrique. Alors, pour ça, eh bien, on trace d'abord une tangente, ça sera notre droite des réels, la tangente au cercle trigonométrique en ce point-là, le point A d'abscisse 1, 0. Et sur cette droite des réels, eh bien, on va mettre un repère A, J, de manière à pouvoir représenter tous les réels. Lorsqu'on va enrouler cette droite sur le cercle, eh bien, chaque point qu'il va y avoir pour, sur cette droite, pour abscisse X, un point N qui a pour abscisse X, eh bien, je vais pouvoir trouver une longueur d'un arc qui correspond exactement à la longueur à N, c'est-à-dire à la longueur qui correspond à cette abscisse. Et, je vais placer un point M correspondant pour chacun des nombres réels de cette droite. et on va voir que toute la droite, on va pouvoir l'enrouler sur le cercle trigonmétrique. Alors, voyons ça. Voilà. Voilà. Eh bien, on a notre droite des nombres réels. J'ai placé 1. J'ai placé aussi le nombre pi sur 2. Là, vu l'échelle, je ne peux pas placer pi. C'est pour ça que j'ai placé pi sur 2. 0,5 serait par ici. Et, on enroule cette droite. Donc, tu vois que les réels 0,44, 0,46, 0,5. Je venais d'en parler. Voilà. Là, on a un arc de cercle de longueur 0,5. Je continue. Hop. Et, on observe que, alors, je m'arrête quand même juste là. un radian. Là, j'ai un radian. J'ai la longueur de 1 puisque ici, c'est une unité. C'est la même que celle du rayon du cercle. Donc, cet arc de cercle, là, cet angle, il fait un radian. Si je continue, j'ai maintenant pi sur 2 radian ici. Donc, cet angle, eh bien, il fait pi sur 2. si on continue, hop, cet angle, c'est-à-dire le demi-cercle, il a, pour mesure, pi, et, 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 ici, 3 pi sur 2. D'accord ? D'ailleurs, une pi sur 2, un pi sur 2, deux pi sur 2, trois pi sur 2. Là, on va avoir 4 pi sur 2. En fait, 4 pi sur 2, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 pi. Et c'est normal, enfin, on retrouve beaucoup de choses qu'on connaît. 2 pi, c'est la circonférence du cercle de rayon 1. 1. Si le rayon, on sait que la circonférence, c'est 2 pi fois le rayon. Si le rayon fait une unité, eh bien, 2 pi fois 1, c'est-à-dire 2 pi est la circonférence du cercle. Eh bien, donc, un angle plein mesure 2 pi radian, c'est-à-dire un tour complet du cercle trigonométrique, c'est 2 pi. Bon, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, donc, je ne vais pas redire la démonstration, cette démonstration-ci. Maintenant, on va faire correspondre, tu connais l'unité des degrés, on va faire correspondre les degrés et les radians. Alors, on vient de dire que 2 pi radians, eh bien, c'est un tour complet, un tour complet, on sait aussi que c'est 360 degrés. Alors, 360 degrés, 2 pi, et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à compléter ce tableau de proportionnalité. 180 degrés, eh bien, c'est pi radians, et puis après, on va reprendre un petit peu dans l'ordre, donc 0 degrés, c'est 0, par contre, radians. Si on veut, alors, est-ce que j'ai prévu, si on veut, 30 degrés, 30 degrés, eh bien, c'est 180 divisé par 6, donc ça va être pi sur 6. 45 degrés, 45 degrés, c'est 180 divisé par 4, donc ça va être pi sur 4. 60 degrés, alors 60 degrés, je pourrais aussi dire que c'est 30 fois 2, donc c'est pi sur 3. 90 degrés, 90 degrés, je peux dire que c'est 30 fois 3, ou encore, pi sur 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut placer ceci sur le cercle trigonométrique, alors, eh bien, tu peux les placer, donc là, c'est le point A, 45 degrés, donc ici, on a pi sur 4, d'accord, la commande, ça correspond au point A, ici, on a pi sur 2, pi sur 6, ah, tiens, comment on va placer pi sur 6, c'est bien en fait, ou pi sur, pardon, pi sur 3, pi sur 3, si j'ai un angle ici au centre de pi sur 3, eh bien, ça signifie que le triangle ici, ce triangle là, eh bien, il est isocèle, puisque c'est un rayon, R égale 1, R égale 1, isocèle, et d'angle au sommet, pi sur 3, donc finalement, il est équilatéral. Donc, pour le tracer, je prends un écartement de compas du rayon, je pointe en I, je fais une petite encoche, ici là, tac, et ici, j'ai pi sur 3. Si je pointe maintenant pi sur 3, et que je fais la même chose, ici, je vais avoir 2 pi sur 3. Voilà. Allez, eh bien, effectue quelques petits calculs pour transformer 55 degrés en radian, et 4 pi sur 5 radian en degrés. Là, tu peux mettre ça sous forme d'un tableau de proportionnalité. Allez, pas très longtemps, il faut 2 minutes. À tout de suite. Allez, vas-y, 2 minutes, même pas. Et voilà. Ah oui, moi ça m'a pris moins de 2 minutes pour faire apparaître. alors, eh bien, tu mets 2 pi et 360 degrés, ou tu peux mettre pi et 180, c'est exactement la même chose. Et puis après, petite proportionnalité pour trouver alpha, donc on trouve 11 pi sur 36, et puis, bêta en degrés, 144 degrés. Voilà. Tu peux en faire encore quelques-uns, mais je pense que tu n'as peut-être pas besoin d'en faire tellement que ça. On va voir maintenant le double enroulement, parce qu'on a fait un premier enroulement sur le cercle trigonémétrique, mais on n'a pas parlé des valeurs négatives. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est celui-là qu'on a vu. D'accord ? Cet enroulement là. de la droite des réelles. Mais on peut aussi effectuer l'enroulement de la partie négative. Celle-ci. D'accord ? Il n'y a pas de raison. Et ceci même plusieurs fois, puisqu'on va jusqu'à moins l'infini. D'accord ? Alors, si maintenant, on met des graduations, ces graduations-ci, bon, on a l'enroulement dont on parle, ok ? Mais ce n'est pas vraiment ces graduations-là qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce qu'on a vu les angles en radian. Donc, passons maintenant, mettons, affichons nos angles en radian. Alors, pi sur 4, ça a une valeur, c'est un nombre réel. Eh bien, je l'affiche. Hop, pardon. Voilà. Je l'affiche et hop, hop, voilà. Hop, on l'enroule. D'accord ? Pi, ici. Alors, pi sur 4, 3 pi sur 4, parce que 2 pi sur 4, c'est pi sur 2, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, c'est 3 pi sur 2, 7 pi sur 4, 8 pi sur 4, c'est 2 pi, etc. On aurait pu faire ça avec pi sur 3, pi sur 6, ça on peut les rajouter, pi sur 6, c'est par là, pi sur 3 est ici, etc. Et puis, on peut le faire côté négatif. Alors, 7 pi sur 4 est moins pi sur 4, pourquoi ce côté négatif ? Parce que notre cercle, c'est un cercle trigonométrique, donc avec un sens d'orientation qui est ce sens-là, le sens antihoraire. Dès que je tourne dans cet autre sens, et bien à ce moment-là, c'est moins, puisque là, c'est plus. On continue, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, etc. Et pareil avec moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 4 pi sur 6, etc. Voilà. On peut aussi afficher les nombres, les entiers. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins parlant, puisque maintenant qu'on a vu les angles, voilà. Et ici, le point qui est ici va correspondre à un angle de pi sur 4. Celui qui est ici correspond à un angle de moins pi sur 4, ou encore de 7 pi sur 4. Puis on va voir qu'il peut correspondre aussi à bien d'autres angles. Et ici, cet arc-là, il correspond à pi, mais il pourrait aussi correspondre à moins pi. D'accord ? Voilà. Alors, les exemples, je n'avais pas parlé de 3 pi sur 4. Il y a 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 4. Tu peux aller voir sur, revenir en arrière, et tu vas voir que 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 4 correspondent. Et on a bien, en fait, si je fais 3 pi sur 4 et que j'enlève 2 pi, d'accord ? C'est-à-dire que quand je vais arriver là en 3 pi sur 4, je pars de l'autre côté dans le sens négatif et j'enlève 2 pi. Eh bien, il me reste moins 5 pi sur 4. C'est comme ça que je trouve l'autre valeur. Je peux aussi enlever moins 4 pi. À ce moment-là, je trouverai une autre valeur qui correspond à 3 pi sur 4. Et cette autre valeur, alors je pourrais aussi aller dans le sens positif et rajouter 2 tours, c'est-à-dire 4 pi. À ce moment-là, j'ai aussi 19 pi sur 4 qui est en ce même point. Voilà. Allez, à bientôt pour... Ben maintenant, on va travailler sur ces angles.